voilà donc j'ai démarré l'enregistrement donc je vous fais le bonjour officiel mais vous avez la vidéo mais ouais faut savoir jongler et prendre des vidéos la manière dont on utilise les vidéos est un peu dangereuse on peut les écouter en accéléré on peut sauter pour arriver à ce qu'on veut des fois c'est bien de suivre le rythme du prof et d'écouter tout lentement de ralentir et de faire confiance au prof pour mettre le qui va mettre le doigt là où ça fait mal et qui va prendre du temps quand c'est important et enfin voilà faut se méfier la manière dont on utilise la vidéo mais c'est bien pratique et je vous la mettrai à disposition on va commencer donc pas parce que je vous montre ce que je vous montre j'étais en train de faire un petit schéma on va y arriver donc juste pour vous dire que je donc je mets le cours sur github je sais pas si vous avez vu ça c'est pas le bon poli que je vais vous mettre j'essaie de remettre la main sur mon poli donc on va revoir à ce moment là les j'essaie de chercher mon poli que je suis en train de construire un filtrage court poli donc il est sur github vous pouvez y participer mais pour ça il faut savoir faire du latex mais certains arrivent poli voilà la bête donc là pour ce cours là on va travailler sur sur ce poli là je n'ai pas fait transparent on va le balayer comme ça comme si on se baladait au bord du canal je sais pas dans le montage vidéo s'il y a ma tête d'un autre point mais bon donc là normalement vous avez mon écran portagé se plante pas ouais c'est bon on voit c'est bon donc je vais revenir sur le le filtrage pour présenter toutes ces nouvelles transformées vous allez voir il ya il ya plein de transformées nouvelles et on connaît déjà et je vais vous donner une manière de revenir dessus qui est de tout voir comme comme des espaces vectoriels et une décomposition dans un espace vectoriel alors on va se concentrer sur le tableau et ses produits à scalaire mais d'abord on peut voir le signal vous voyez le dessin là le graphe avec les coordonnées un vecteur u on sait tous faire de l'euclidien on sait tous prendre un vecteur u le décomposer dans une base faire des projections écrire les coordonnées une fois que j'ai les coordonnées d'un vecteur u et les coordonnées d'un vecteur v vous voyez ma souris là je sais faire un produit scalaire pour avoir la valeur du produit scalaire plutôt que de calculer le coste état de l'angle fois les longueurs des vecteurs je peux passer je peux utiliser cette base pour calculer des projections voyez la p2 la projection d'un vecteur u sur un vecteur de la base e bien je vais utiliser un produit scalaire entre u et e0 e0 est un vecteur d'une base orthonormée donc sa longueur c'est 1 donc je peux écrire ma projection en disant c'est ce coef de projection là qui est un produit scalaire scalaire ça veut dire un nombre fois un vecteur ok donc là je je vous remontre ces formules mais voilà je peux projeter un vecteur sur un autre si v est un vecteur de la base j'ai tout ce qui va bien je peux mesurer des longueurs mesurer des longueurs c'est projeter un vecteur sur lui même et donc je vais faire le produit scalaire entre les coordonnées u et les mêmes coordonnées u dans un autre axe et j'ai la somme des carrés des coefficients d'un vecteur ok donc ça sur les espaces euclidiens je pense qu'il n'y a pas d'autres problèmes tout va bien vous me confirmez alors c'est bien quand il y a quelqu'un qui est toujours prêt à parler un espèce de candide qui pose des questions tout le temps c'est qui cette personne d'habitude il n'y en a pas vraiment dans l'essai il n'a pas vraiment ça dépend bon en tout cas n'hésitez pas à essayer de devenir cette personne et donc de répondre juste des oui monsieur donc l'espace euclidien les produits vectoriels on sait faire et en fait on va pouvoir faire ça avec des signaux et si ce vecteur u c'était un signal dans le temps et si je trouvais des signaux sur lesquels je pouvais me projeter donc un produit scalaire c'est un nombre qui me dirait à quel point un signal ressemble à un autre d'accord positif ou négatif ce produit et ce signal s'il est négatif ce qu'elle est de ressemblance ça veut dire que je l'ai mais retourné je l'ai à l'envers bien à ce moment là je peux si j'arrive à trouver un produit scalaire décomposer un un signal dans une base d'accord donc là la base dans le pidien c'est des les vecteurs en c'est les vecteurs x y z on va voir nous qu'on en utilise les bases de Fourier qui sont en fait des exponentielles complètes en partie réelle j'ai un cosinus et en partie imaginaire j'ai un sinus et je vais utiliser ces bases d'exponentielles je vais voir qu'elles sont orthogonales des sinus à des fréquences différentes quand je les projette avec le produit scalaire je vais voir que j'aurai zéro et donc je vais pouvoir calculer un coef de projection qui est en fait une transformée d'accord la transformée de Fourier d'un signal u dans le temps grand u de f on va voir qu'en fait ça n'est rien d'autre que le produit scalaire que je fais entre mon signal et un signal d'une base de décomposition et la base de décomposition c'est l'exponentielle si j'ai cette vision vectorielle j'insiste pas trop dessus je peux retrouver toutes les formules d'accord donc je vous ai dit dans le cours là que j'allais je vais différencier l'évaluation et vous allez différencier votre évaluation il y a des gens qui vont essayer de valider l'UF et pour valider l'UF on en parlait tout à l'heure vous allez admettre des choses de manière un peu religieuse vous allez admettre des résultats et utiliser des formules que vous avez admis sans savoir les redémontrer et pour valider ça vous aurez juste une intero à la fin là écrite vous pourrez prendre le poly et aller chercher votre formule d'accord avec ça vous avez B je vais évaluer différemment et vous allez demander à être évalué différemment vous avez le temps pour décider vous pouvez le dire tout à la fin si vous voulez valider le A ou le A+. pour moi avoir un A ou un A+, c'est pas juste savoir faire des choses basiques mais encore mieux plus vite et sans erreur valider le A et le A+, c'est avoir travaillé un peu plus et avoir compris plus et donc si vous voulez comprendre plus je vous invite sur mon poly à faire ce travail qui est de voir cette de prendre cette vision vectorielle donc de vous pointer à l'intero sans le poly et d'être capable de retrouver toutes les formules mais très simplement en ayant juste en mémoire les quatre produits scalaires dont je vous parle enfin le concept de produits scalaires et de base si vous avez ça vous pouvez retrouver toutes les formules et vous ne vous tromperez jamais avec un coef 1 sur n 1 sur 2 pi et etc d'accord donc essayez que vous ayez envie de faire A+, ou B maintenant si ça se trouve vous ne savez pas essayez d'adopter cette vision et d'être de devenir une filtreuse du signal capable de retrouver les formules sans le poly alors pour ça je vais arrêter de parler dans le vide et je vous mets un premier petit schéma c'est les quatre produits scalaires et les quatre espaces de signaux que l'on va considérer là ce qu'on veut faire j'ai oublié de vous dire l'objectif du cours c'est de faire du filtrage vous savez faire vous êtes en train de construire des amplificateurs opérationnels vous savez filtrer en continu avec un système continu et là nous ce qu'on veut vous faire passer maintenant c'est faire pareil mais avec des systèmes à temps discret donc des mesures dans le temps du coup pour le moment jusqu'à maintenant vous êtes ici vous êtes sur des signaux à support infini des fonctions continues de la variable continue d'accord on a un produit scalaire je n'ai que cette formule à retenir c'est que si je veux projeter un signal F sur un signal G ce que je vais faire je vais faire quoi je vais prendre le produit entre deux signaux et je vais regarder la surface algébrique de ce produit entre les deux signaux donc cette intégrale d'accord ça ça a les propriétés du produit scalaire est-ce que ça va pour vous jusque là on va voir que c'est bon n'hésitez pas à m'interrompre vraiment là dessus donc vous pouvez faire ces petites questions en général les exercices que je donne ils sont vraiment fondamentaux dans ce produit et donc c'est pour celles qui veulent tout comprendre et tout au moins et donc là on se dit mais on peut se dire mais pourquoi est-ce qu'on met ce conjugué là sur G et d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on parle de signaux complexes c'est la première question alors que nos signaux sont réels dans la plupart du temps alors faites-moi confiance on a un intérêt on a un intérêt avoir des signaux complexes et pas que des signaux réels dans le temps quand je commence à avoir des machines tournantes des choses qui sont en rotation j'ai besoin d'avoir un signe et un cos et donc du complexe il y a quelque chose qui va arriver en télécom c'est quand j'ai un signal en bande de fréquence étroite je vais représenter c'est un signal qui a été modulé qui n'est pas autour de 0 Hz qui est autour d'une fréquence de modulation mais il n'occupe qu'une partie du spectre qui est filmé là dans ce cas-là je vais représenter très élégamment par un signal complexe mais c'est surtout la troisième réserve qui est importante c'est que vous avez vu la transformée de Fourier d'un signal réel c'est quoi ? c'est une fonction d'une variable réelle la fréquence mais c'est un nombre complexe et si je veux faire un joujou de manière très élégante je peux commencer à vouloir faire la transformée de Fourier de la transformée de Fourier donc j'aimerais pouvoir transformer des choses complexes dans le temps en choses complexes dans les fréquences de manière en fait à manipuler des objets qui sont tout le temps les mêmes donc j'ai un intérêt à généraliser donc c'est pour ça que dans le dessin j'ai dit que c'est le module de F mais imaginez ça peut être une fonction complexe avec une partie réelle et une partie imaginaire ces fonctions complexes très simplement si je ne mets pas le conjugué ici si je fais un produit scalaire qui projette F sur G sans le conjuguer je m'aperçois si je prends un signal imaginaire pur que je vais avoir des normes des longueurs rappelez-vous que la norme d'une fonction c'est la projection de F sur F et si je prends le signal imaginaire pur je vous incite à le faire ça à la maison je vais avoir une norme négative ça ça va vendetter parce que je n'ai pas la propriété fondamentale de la norme qui est de mesurer la longueur d'une fonction la norme 2 qui a la dimension vous verrez si c'est de la puissance ou de l'énergie la norme 2 peut être négative si je rajoute le conjugué j'enlève ce problème et j'ai une norme j'ai un produit scalaire qui va marcher et je vais avoir une norme positive le seul problème le fait d'avoir mis un produit un conjugué là c'est que je vais perdre la propriété de symétrie du produit scalaire vous en rappelez la deuxième année le produit scalaire c'est ses propriétés qu'il a vous pouvez vous amuser à revenir dessus et le vérifier et en fait je vais voir que normalement j'ai le produit scalaire de f sur g qui doit être égal à g sur f je dois être bilinéaire linéaire à droite et linéaire à gauche et en fait je ne vais pas être linéaire à droite et linéaire à gauche je vais être à moitié linéaire je vais être linéaire à gauche puisque le lambda il va rentrer sur f il n'y a aucun problème avec l'intégral par contre en droite si je fais f projeté sur lambda g j'ai lambda qui va se retrouver sous le conjugué et je vais avoir le conjugué donc si je généralise je prends des fonctions qui peuvent être complexes je peux avoir un produit scalaire qui me donne des normes positives tout ça ça marche et qui est linéaire et demi en fait je suis linéaire à gauche et à moitié linéaire à droite on appelle ça seski linéaire seski qui veut dire un et demi en latin donc ça ça a les propriétés d'un produit scalaire je peux jouer comme sur un espace vectoriel et créer des bases et compagnie mes signaux je ne les considère pas toujours à longueur finie donc ce produit scalaire il va me donner la transformée de fourier là dessus on va y sauter tout de suite j'ai fait un petit dessin hop regardez ce joli dessin à main levée donc j'ai mon signal continu à support infini dans le temps et qu'est-ce que c'est de calculer sa transformée de fourier c'est obtenir une fonction qui dépend de f donc j'ai mis les fréquences en orange et le temps en vert pour essayer de ne pas se tromper dans les formules c'était le problème en deuxième année qu'on apprend à les transformer c'est de mélanger f et t de ne pas intégrer sur la bonne variable et tout ça et bien en fait c'est quoi une transformée de fourier c'est juste en fait projeter le signal s ce signal là c'est le projeter sur des signaux les signaux de la base de fourier donc des exponentiels i de pi f t d'accord et si vous regardez simplement si je projette s sur exponentiel i de pi f t je vais avoir un coefficient qui est celui-là et je retrouve la formule de la transformée de fourier tout simplement me disant c'est un produit scalaire appliqué sur exponentiel i de pi f t onde de base ok donc quand j'applique cette formule j'ai le moins ce qu'apparaît à cause du point jugé et je m'aperçois que je me retrouve avec plein de coefficient est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde sur la transformée de fourier oui ouais vous l'avez déjà vu cette notion un peu vectorielle des choses ou pas vectorielle non pas vraiment non alors c'est un éclairage qui est bon parce que vous allez voir que si vous voyez ça donc vous imaginez maintenant que votre signal c'est un vecteur u par contre j'ai une base une base de signaux de décomposition qui est infinie en fait j'ai les cos et les pardon j'ai l'exponentiel complexe avec un cosinus en partie réelle et un sinus en partie imaginaire mais là ça c'est à la fréquence 0 mais ça c'est à la fréquence 1 hertz ça c'est à la fréquence 2 hertz mais en fait je m'aperçois que j'ai une base infinie indénombrable j'ai autant de vecteurs de la base j'ai autant de 0 donc que de fréquence f donc si je passe à droite je vois que mes vecteurs de décomposition là w f ce sont mes exponentiels et j'en ai un par fréquence donc du coup quand je décompose un vecteur dans une base je le projette sur chacun des vecteurs je me retrouve en euclidien avec une liste de composantes vous voyez le vecteur 1, 2, 3 dans la base x, y, z et bien maintenant je me retrouve puisque j'ai une infinité de signaux d'analyse de Fourier je me retrouve avec une infinité de coef autant de coef que de nombres réels f donc en fait quand je décompose un signal je me retrouve avec une fonction qui dépend de f qui est le coef de projection du signal u sur le signal de la base de Fourier et j'en ai juste une infinité indénombrable est-ce que ça va là-dessus ? une fois que j'ai fait ce petit effort de vision 1, je sais retrouver ma formule si j'ai mémorisé la formule du produit scalaire mais elle n'est pas bien compliquée ces scènes-là et bien après je peux rejouer mon vecteur le vecteur v si j'ai les coordonnées du vecteur v dans la base le vecteur 1, 2, 3 je suis capable de reproduire le vecteur puisque je vais faire la somme de 1 fois x plus 2 fois y plus 3 fois z d'accord ? quand je reconstruis mon vecteur j'ai juste à prendre le coef de projection fois le vecteur et je les ajoute tous vous me suivez jusque là ? donc reconstruire un vecteur je vais ajouter tous les coef de projection du 2f donc en fait les valeurs de ma transforme de Fourier fois le vecteur de la base exponentielle i2pift d'accord ? donc quand je reconstruis je refais une somme mais là elle est infinie parce que l'espace des signaux et des dimensions infinies indénombrables je fais une somme de tous ces coefs d'accord ? j'ai une somme infinie et donc on se retrouve avec ici un vecteur u et ici les coordonnées de ce vecteur dans la base des fréquences la transforme de Fourier on peut le voir comme ça s2f c'est la liste des coordonnées du vecteur et si je veux revenir dans l'autre sens je vais sommer les coefs de projection du signal dans la fréquence f fois l'onde d'analyse à la fréquence f exponentielle i2pft ça va jusque là donc je peux retrouver en utilisant le concept de reconstruction d'un vecteur décomposé dans une base je retrouve la formule de la transformée inverse et je comprends pourquoi je n'ai pas le moins dans la formule de la transformée inverse pour ça il faut faire attention les vecteurs exponentielle i2pft doivent être orthogonaux entre eux et ils doivent être normés de longueur ça se vérifie ça se passe assez bien on peut même faire pour les a++ une vision un peu dual quand je transforme une fonction parce que c'est une fonction je me manque quel qu'il soit du temps je transforme une fonction à une autre fonction qui est la fonction qui est les coefs la fonction des coefs de projection en fait cette fonction qui a la transformée de Fourier c'est une fonction comme une autre j'ai fait l'effort de prendre des fonctions complexes d'accord donc ça j'ai considéré des fonctions complexes c'est pour ça que j'ai mis le module dans mon dessin donc j'ai représenté juste le module par simplicité dans n'importe quelle fonction complexe je peux lui associer la fonction complexe de ses coefficients de Fourier de sa projection mais cette fonction là je peux dire qu'en fait je peux la transformer ça c'est balèze puisque c'est une fonction je pourrais appliquer la transformée de Fourier dessus je pourrais la refaire à cette opération avec un signe moins et ça c'est une des questions que je vous pose si je fais la transformée de Fourier de la transformée de Fourier je vais tomber sur quelque chose alors je vais bazarder un petit coup de journal là dessus mais non c'est pour la plus plus je ne vais pas vous charger la tête avec ça mais on fera un exo là dessus là la transformée inverse je n'arrive pas à récupérer ma souris quand je pars de là et que je reviens là je peux le voir aussi comme le fait de projeter ma transformée sur le signal de la base mais j'ai juste inversé le signal selon sa variable selon sa variable donc mon signal exponentielle de pi f t je le retourne comme je suis dans l'espace des fréquences je mets moins f et c'est comme si je faisais une transformée de Fourier avec la base qui est retournée dans le temps retournée dans les fréquences donc une transformée ça en est une une transformée inverse en fait c'est l'opération duale c'est refaire une transformée donc je réutilise le produit scalaire mais le vecteur de l'onde d'analyse c'est le vecteur qui est retourné donc c'est pas exponentielle i de pi f t ici c'est exponentielle i de pi moins f t donc j'ai la transformée mais j'ai la transformée inverse que je peux voir en A++ comme un dual le fait de retransformer mais avec un vecteur à l'envers ou je le vois simplement avec mes espaces de vecteurs je fais la somme de tous les coefs de toutes mes composantes fois le vecteur d'analyse d'accord et j'ai ma transformée inverse est-ce qu'il y a des questions là ou juste quelqu'un peut me dire alors là moi ça m'est passé au-dessus de la tête ou est-ce que ça va Mathieu parle assez souvent Mathieu est-ce que ça va ? moi ça va je trouve que c'est intéressant comme façon de voir juste de dire en fait c'est on a une base mais qui est infinie et du coup on projette sur une base de dimension infinie avec des intégrales et du coup pour la reconstruire au lieu de reconstruire avec des sigma comme si on était sur du discret vu qu'on est sur du continu on reconstruit avec des intégrales voilà bon pour vous c'est passé j'ai une question oui Guillaume si on a un signal à valeur réelle la transformée de fourrier va être symétrique comme sur votre schéma oui j'ai fait les schémas dans ce cas là et du coup je ne suis pas sûr de bien comprendre la différence entre si j'ai f ou moins f si je le retourne pour dans le cas dans le cas oui alors là on ne regarde que le module c'est le module qui est symétrique ah ok oui pas la phase c'est ça qui va changer d'accord justement j'en parlerai après pour l'IA+, je vais vous lancer des petits défis et j'en ai mis un de défis actuellement mais sur le github je vous donne un signal qui est mélangé et justement on joue ces histoires de parité et de partie réelle et de partie imaginaire donc on en parlera à la fin du coup mais c'est très lié à cette question là et donc si vous avez envie de jouer avec cette vision là un peu plus je vous donne un signal audio mélangé et votre but c'est de le séparer et le jeu alors le défi s'appelle pas parité et il va falloir jouer avec la parité justement et ce genre de choses donc ces défis si vous les relevez que vous me faites une réponse à peu près argumentée comme qu'elle soit vous gagnez le défi ça vous fait des points pour valider du A à plus mais vous pouvez jouer à ce défi là même si vous ne cherchez pas à faire du A à plus oui qu'est-ce que vous entendez par mélanger vous verrez vous entendez deux voix en même temps et vous allez arriver à les séparer par ce jeu de parité ah ok d'accord ok pas parité j'ai peut-être dit un peu beaucoup merci alors vous jouerez avec Octave je vous montrerai ça à la fin mais c'est lié à ça est-ce qu'il y a des gens qui sont perdus je ne sais pas comme un nom Madeline non moi ça va ça va ça va Laura alors c'est les gens que je connais que j'ai eu il y a longtemps que j'ai fait souffrir Laura Mendès ça va oui ça va merci ça vous dépasse non non ça va pour moi pour tout le monde parfait bon écoutez j'avais peur de vous satelliser d'entrer si tout le monde une personne ose le dire on verra donc je continue sur cette vision on peut aller plus loin là on a décomposé donc j'ai ma transformée j'ai recomposé un vecteur j'ai transformé un verse je peux avoir ce qu'on appelle la formule de planchereille je peux faire des projections rappelez-vous que projeter je peux projeter un vecteur sur un plan je ne l'ai pas dessiné mais imaginez un vecteur je le projette sur un plan je vais voir en fait qu'est-ce qui est dans un vecteur dans un signal qu'est-ce qui est collinéaire entre ce vecteur et un plan un plan c'est quoi ça serait un ensemble de signaux prenons je ne sais pas l'ensemble des signaux pairs tout ce qui se décompose avec des cosses d'accord donc c'est comme si je prenais ici certains les vecteurs pairs E0 et E2 et E4 etc supposons que ça ce sont des signaux pairs et j'essaie de projeter un signal sur un espace des signaux pairs c'est compliqué l'approche de projeter de voir ce qu'il y a de commun de voir l'orthogonale c'est extrêmement compliqué si je n'ai pas un produit scalaire mais si j'ai un produit scalaire c'est tout bête et vous l'avez fait de manière plus 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 en deuxième année je vais projeter U sur les vecteurs V de la base des signaux qui m'intéressent donc je vais projeter U sur E0 sur E2 et je vais voir ce qu'il y a en commun et ne garder que ces coordonnées et avoir mon projeté alors je n'ai pas de dessin c'est dommage mais j'aurais aimé le faire donc on a souvent envie de projeter un vecteur sur un autre projeté U sur V ça reviendrait à calculer cette intégrale là d'accord l'intégrale de U fois déconjugé pour voir à quel point il se ressemble il y a décomposé ça dans une base en euclidien ça reviendra prendre la longueur de U fois la longueur de 0 et chercher le cos alpha ça peut être compliqué de faire cette projection temporelle de faire ce calcul mais une fois que j'ai les coefficients si j'ai U de F une fois que j'ai les coordonnées là vous voyez U0 UN1 V0 AVN faire un produit scalaire c'est U0 V0 plus U1 fois V1 etc ça peut être plus facile cette somme que l'on fait en temporel peut être plus facile en fréquentielle et c'est la même d'accord si je fais avec le vectoriel quand je projette U sur V je prends les coordonnées je les projette comme ça en faisant le produit scalaire classique et là vous retrouvez la fameuse formule de plancherelle de Perceval projeter U sur V c'est projeter la transformée de U sur la transformée de V avec le même produit scalaire d'accord en dessous je vous mets la version discrète ça serait l'équivalent pour les séries de fourrières ok donc j'ai la simplification de ce produit je peux projeter et je peux trouver un signal qui est plus proche que l'autre rappelez-vous vous étiez jeunes vous n'étiez pas encore des vrais mateuses le procédé d'orthogonalisation de Schmitt vous vous en rappelez de lui c'est loin c'est loin voyez ce dessin que je vous fais si E0 E1 et E2 ne sont pas orthogonaux vous les mettez un peu tordus je suis capable avec ces projections de construire une base qui est orthogonale d'accord c'est ça Schmitt vous en rappelez donc typiquement ce vecteur si je mettais U dans ma base si ma base c'était E0 U et E2 j'aurais une base qui n'est pas bonne qui n'est pas orthonormée qui n'est pas pratique mais à ce moment-là qu'est-ce que je fais donc si je garde E0 E2 et U je viendrai projeter U sur E0 j'ai cette projection et je vais enlever cette projection pour garder le résidu et le résidu donc U moins sa projection c'est quelque chose qui est orthogonal à E0 et donc c'est quelque chose que je vais rajouter pour construire un troisième vecteur qui est orthogonal donc si j'ai E0 E2 et U l'orthogonisation de Schmitt ça vous permet je projette U là-dessus je prends le résidu de U par rapport à E0 je fais la même projection sur E2 et je prends le résidu je vais ajouter ces deux résidus et j'aurai un vecteur qui est collinaire à E1 j'arrive à trouver une base orthogonale ce que je fais là trouver une base orthogonale quand j'ai des vecteurs qui ne sont pas orthogonaux ça peut être intéressant un signal moi j'avais fait ça en recherche c'est-à-dire que je le ressors on avait enregistré des nageurs qui nagent du papillon de la brasse etc c'était des signaux accélérométriques je me retrouve avec des signaux qui ne sont pas orthogonales entre eux si je fais le produit scalaire entre la nage du papillon et la nage de la brasse je n'aurai pas zéro et bien en fait ce que je peux faire quand je prends les trois nages le papillon la brasse et le crôle je prends les signaux je peux chercher une base orthogonale donc je peux prendre comme premier vecteur le signal du crôle d'accord et ensuite je peux projeter la brasse donc le signal du crôle ça va être comme au zéro et je peux projeter ma brasse qui serait le signal le signal U sur le crôle avec ces signaux-là donc les signaux d'accélération dedans donc je vais retrouver une projection c'est ce qui ressemble dans la brasse au crôle c'est mon P de zéro et le résidu c'est ce qui est orthogonal au crôle dans la brasse d'accord et donc je peux rajouter ce résidu dans E1 E1 c'est l'orthogonalité de la brasse par rapport au crôle et ensuite donc j'ai E0 et E1 E0 c'est un crôle standard E1 c'est ce qu'il y a de différent entre la brasse et le crôle et je construis une base de signaux orthonormes et ça ça me permet ça nous a permis de manière assez efficace de prendre une nage de l'analyser et de dire tiens c'est du crôle tiens c'est de la brasse parce que vous voyez le principe je projette ce que vous êtes en train de faire le signaux accélérométrique je le projette sur du crôle j'ai un produit scalaire qui va être fort si ça se ressemble et faible et donc je le décompose dans une base et je vois que si j'ai la composante E1 qui est toute petite j'ai très probablement du crôle par contre si je vois que j'ai une composante E1 qui est forte j'ai très probablement autre chose que du crôle et je peux voir si ça ressemble à de la brasse donc on peut jouer avec les signaux comme ça et faire des projections je suis allé très très loin là dessus mais on peut jouer donc on peut faire de l'orthogonalisation de signaux en des signaux de base donc ça c'est fait en télécom en télécom je peux envoyer un triangle pour dire 0 un carré pour dire 1 et bien le récepteur il reçoit des triangles et des carrés il va essayer de les reconnaître je vais calculer produit scalaire une base orthogonale qui me permet de discriminer les signaux entre eux ok dernier truc la mesure de l'énergie quand je veux mesurer l'énergie ou la puissance moyenne d'un signal je vais prendre la norme au carré le produit scalaire du signal sur lui-même et on voit que prendre la norme au carré d'un vecteur et si je l'ai décomposé si j'ai le vecteur 1, 2, 3 quelle est sa longueur d'un vecteur 1, 2, 3 Madzin Zawali vous êtes là ? oui waouh super si j'ai un vecteur de coordonnées 1, 2, 3 quelle est sa longueur ? comment vous calculez sa longueur ? sa norme ? on fait la norme au carré de chacun des composants ? voilà donc on fait ce sigma des un au carré donc on fait la somme des carrés regardez en signal faire la somme donc mesurer l'énergie ou la puissance moyenne l'énergie dans ce cas-là d'un signal U2t je peux faire la somme dans le temps mais je peux faire comme vous venez de le dire la somme des coefficients de Fourier la somme des composantes sigma des un 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré et donc ça veut dire qu'il me suffit d'intégrer le module de U2R vous avez dû voir ça là-dedans et donc je retrouve la formule de Parseval ok ? donc j'arrête là cette analogie mais elle est très intéressante à faire je vous incite à revenir sur le poly il pose des questions dans cet esprit-là donc de retrouver tout le temps les formules en utilisant cette vision d'accord ? donc là on a fait la transformation de Fourier donc ce schéma vous pouvez passer des heures à essayer de tout bien comprendre dedans d'accord ? ça c'est pour les AA+, votre partie AA+, qui est en vous et sinon vous savez que vous aurez le poly que vous aurez la formule et que vous pourrez le calculer pareil ça c'est notre partie efficace et fainéante pour valider du P mais maintenant on a vu qu'un produit scalaire d'accord ? regardez on va faire pareil on va prendre maintenant les signaux périodiques on sait qu'avec les signaux périodiques j'ai ce qu'on appelle les séries de Fourier ce qui se passe aussi j'ai dit périodique mais je peux aussi parler de signaux à support fini ce qu'on va faire on va aller vers une implémentation du traitement du signal donc traiter des signaux en continu vous savez faire vous savez fabriquer des circuits qui font ça là nous notre but c'est de basculer dans ce côté là c'est de basculer sur le discret c'est de travailler avec des mesures et avec un processeur qui calcule la propriété du processeur c'est qu'il a mémoire finie et attend le calcul fini et donc vous allez observer un signal que pendant un support fini d'accord vous êtes tous et toutes convaincus qu'un processeur ne peut pas mémoriser une infinité d'échantillons dans le temps il ne peut pas travailler dessus ce que fait pourtant un bête intégrateur avec un auto d'accord donc là il y a une supériorité de l'analogique sur le discret qui est prouvant le discret il travaille sur une fenêtre temporelle finie donc je vais avoir une fenêtre d'observation qui est finie un enregistrement c'est fatal j'ai besoin d'outils théoriques pour transformer ces signaux alors j'ai deux solutions ce signal que je ne connais que sur un support T0 fenêtré je peux considérer qu'il est fenêtré je peux le prolonger par des zéros autour et utiliser ma transformée de Fourier classique donc ça veut dire quoi que j'ai fenêtré mon signal par un signal qui annule autour donc la fonction porte qui vient annuler autour et donc je peux faire un prolongement à zéro et faire un transformé de Fourier d'un signal fenêtré ok donc ça je pense que vous savez faire je ne reviens plus trop dessus mais je peux aussi de manière maligne dire moi je prolonge en rendant périodique j'ai droit j'ai mesuré que sur une période j'ai besoin d'outils mathématiques qu'est-ce qui m'empêche de prolonger de manière périodique mon signal ce que j'ai dessiné en poétique et à ce moment-là l'outil que je vais utiliser ça n'est pas la transformée de Fourier d'un signal fenêtré c'est la série de Fourier c'est bon pour vous là-dessus ce concept et cette astuce donc j'ai une fenêtre d'observation parce que je vais passer sur du matériel d'accord je vais le considérer périodique c'est beaucoup plus intéressant théoriquement et donc je vais avoir à décomposer ça avec un produit scalaire qui est spécifique qu'est-ce qui se passe maintenant mon signal au lieu d'intégrer sur tous les temps j'ai quelque chose qui est périodique ou un support fini je vais intégrer ça que sur le support je garde la même formule et je vais diviser par T0 pour donner un peu la notion de valeur moyenne ça il vous faut le mettre dans le produit scalaire donc vous avez un nouveau produit scalaire FEG que j'ai indiqué avec un petit P en dessous pour périodique qui est le produit scalaire quand j'ai un enregistrement une fenêtre d'observation finie le produit scalaire change ok mais la base ne change pas donc ce que je vous invite à faire après le cours c'est de voir maintenant SDF c'est les séries de Fourier c'est de prendre la base des SDF et de voir ce qui se passe quand je fais des séries de Fourier alors comment retrouver les formules sans se planter les séries de Fourier je sais que je suis périodique je vais garder les mêmes vecteurs de ma base rappelez-vous le vecteur de la base c'était exponentiel I de pi FT il y a quelque chose que je vais vous demander d'admettre un peu mais vous vous rappelez des séries de Fourier c'est que la série de Fourier il suffit de regarder pour les fréquences qui sont des multiples de T0 donc ce F de mon vecteur de la base je vais le remplacer ce F par N fois F0 d'accord donc N sur T0 je ne sais pas si c'est assez grand voilà donc je change mon vecteur de base c'est plus exponentiel I de pi FT c'est exponentiel I de pi et je fais N sur T0 je remplace F par quelque chose qui est discret en fréquence on va voir ça et ça c'est une gymnastique à attraper petite astuce pour ne pas se planter l'argument d'une exponentielle doit être sans dimension d'accord donc quand je passe en série de Fourier je sais que j'ai que des contenus qui sont de l'ordre de l'entier de la dimension entière j'ai que les fréquences multiples de F0 donc j'ai quelque chose qui est en N je me débrouille pour avoir ici quelque chose qui est sans dimension donc j'ai T il faut que je divise par T0 qui est la périodicité de mon signal d'accord donc j'arrive par homogénéité ou juste en me rappelant que j'ai cette histoire de fréquences multiples j'arrive à changer ma base et ma base maintenant je ne peux plus utiliser le produit scalaire continu de moins l'infini à plus l'infini parce que si j'intégrais ce signal là et bien j'ai un signal qui est d'énergie infinie l'intégral ne converge pas d'accord si j'intègre sur tous les temps donc je vois bien qu'il faut que je prenne mon produit scalaire périodique à ce moment là qui n'intègre que sur la fenêtre d'observation et qui moyenne n'oubliez pas ce 1 sur T0 et comme ça je retrouve en disant je change ma base je travaille mes dimensions donc j'ai exponentielle i de pi nt sur T0 n'oubliez pas le moins parce que j'ai le conjugué dans mon produit scalaire pour avoir des longueurs toujours positives dans mes vecteurs donc j'utilise ce nouveau vecteur de la base et j'utilise ce nouveau produit scalaire et j'ai la formule des séries Fourier d'accord donc un signal périodique c'est coordonné c'est plus une fonction je n'ai plus autant que de fréquence f dans l'univers je n'ai plus la dimension du continu j'ai la dimension des entiers naturels je n'ai plus que pour toutes les fréquences multiples de f0 d'accord donc j'ai un infini qui est dénombrable qui est plus petit que la base de Fourier qui est un infini n dénombrable f réel et là j'ai un infini qui est n entier naturel de coefficient complexe donc c'est comme si j'avais maintenant les coordonnées des vecteurs 1, 2, 3 imaginez 1, 2, 3 mais j'ai une infinité de coordonnées et donc c'est une suite numérique sn qui représente qui vient transformer mon signal périodique ça va là-dessus Émilie Delay vous êtes là Émeline pardon Delay oui est-ce que c'est bon pour les séries de Fourier le fait de changer la base oui ou vous êtes satellisé osez le dire après c'est pas grave c'est bon bon parfait n'hésitez pas à m'interrompre donc j'ai des des séries de Fourier et la transformation inverse j'en parlerai plus tard mais on va voir qu'il va falloir pour faire la transformation inverse on va la retrouver quand même les séries de Fourier je prends mes vecteurs de ma base exponentielle i de pi nt sur t0 et je fais la somme de tous les vecteurs de la base fois la composante du vecteur donc la formule je la retrouve de la série de Fourier et je n'ai aucun problème et donc je peux appliquer de la même manière quand je suis en série de Fourier donc ici excusez-moi quand j'ai des fonctions périodiques je vais faire donc une projection mais périodique dessus et par contre quand je vais reconstruire je n'ai plus qu'une somme discrète donc une intégrale sur tous les f mais une somme discrète sur toutes les harmoniques de la fréquence fondamentale donc sur une somme discrète qui reconstruit mon vecteur donc j'ai une base euclidienne infinie de vecteurs et ça marche les termes ne sont pas très faux là dessus j'ai un espace de Hilbert en fait c'est pas une base euclidienne mais là dans les séries de Fourier je suis à peu près dans les coups j'ai une base euclidienne infinie d'accord et j'ai des propriétés qui dégagent à l'infini mais bon mais j'ai quand même ces bonnes propriétés là c'est à dire que je peux projeter deux signaux sur eux-mêmes avec le produit scalaire classique donc ça me fait une intégrale en continu compliqué à calculer mais regardez ce qui se passe si j'ai les séries de Fourier du signal donc imaginez que le vecteur est infini que le vecteur est infini j'ai les coefficients des séries de Fourier du signal U le coefficient des séries de Fourier du signal V mais regardez la projection c'est juste faire la somme une somme discrète des produits des coeurs de Fourier avec le conjugué n'oubliez pas donc finalement projeter un vecteur sur un autre pour la nage regardez le crawl c'est typiquement un signal périodique le crawl ok la brasse c'est un signal périodique et si je regarde des gestes de crawl et des gestes de brasse à la même fréquence fondamentale c'est ce qu'on a enregistré à la piscine à Toulouse j'ai des signaux périodiques que je décompose et finalement ma projection mon produit scalaire c'est pas une intégrale c'est une somme des coeurs de séries de Fourier ok donc si vous voulez faire cette expérience là je peux le faire c'est l'opération en fréquentiel côté fréquentiel sur les coefficients de Fourier est beaucoup plus sympa pour projeter que sur les signaux périodiques de continu je suis mieux avec mes séries de Fourier qui sont une série entière d'accord donc je profite du résultat de plancherelle il marche et je peux mesurer l'énergie mesurer alors c'est plus l'énergie puisque je suis sur une période il est où mon signal excusez-moi je vous fais des scrolls c'est très désagréable pour le cerveau mon signal périodique si je fais l'intégrale du carré pour avoir l'énergie j'ai une énergie infinie d'accord ce que je vais regarder c'est l'énergie collectée sur T0 je vais diviser par T0 et donc c'est la puissance moyenne du signal ok donc quand je calcule la norme 2 d'un signal périodique j'ai la puissance moyenne alors je peux faire l'intégrale comme ça c'est très pénible imaginez un cosinus je veux calculer la puissance moyenne d'un cosinus vous savez toutes qu'un cosinus d'amplitude A sa puissance moyenne vous avez fait de l'électricité je prends la valeur efficace j'ai A sur racine de 2 c'est le signal continu qui a la même puissance moyenne et donc ce A sur racine de 2 je vais l'élever au carré pour avoir la puissance donc je sais que j'ai A sur 2 pour le cosinus et bien vous allez voir là il faut jouer avec les exponentiels le cosinus je sais le décomposer le cosinus sous forme d'exponentiel complexe je divague un peu là peut-être mais pardon un cosinus c'est quoi alors là je vous ai décomposé un sinus d'amplitude A à une fréquence que je n'ai pas donnée je prends une exponentielle avec une amplitude A sur 2 une exponentielle avec une amplitude A sur 2 opposée j'utilise ma formule de l'air j'ajoute deux exponentiels pour faire un cosinus donc j'ai le coef de ma série de Fourier du cosinus c'est l'élément de la banne c'est A sur 2 d'accord et on va voir aux erreurs de coef après quand on peut faire mais la formule marche exactement sans compter je peux ajouter juste les coordonnées de mon cosinus dans la base et je vais me retrouver à rajouter des carrés de 1 sur racine de 2 et je vais me retrouver à faire juste une somme et à trouver ma valeur de la puissance moyenne du signal donc ça c'est un petit exercice que l'on peut faire alors faites bien attention pour les séries de Fourier le vecteur c'est exponentiel i donc en complexe quand je calcule les cn il n'y a pas de problème parce que exponentiel i est normé par contre ceux qui m'ont eu un signal en deuxième année ont peut-être un très mauvais souvenir mais si je prends cosinus et sinus comme vecteur de la base pour faire les an et les dn faites gaffe cosinus n'est pas normé si je regarde l'intégrale justement j'ai cosinus sur racine de 2 donc il faudrait que je prenne sur racine de 2 pour décomposer donc j'ai des facteurs 2 et racine de 2 qui apparaissent à la formule pour les bn là vous savez c'est 2 qu'on a utilisé d'accord mais bon je peux trouver donc facilement la formule de plancherelle la puissance moyenne de mon signal que je peux intégrer péniblement en continu je peux la faire juste en rajoutant le carré des quefs de ma série de fourniers est-ce que c'est bon pour tout le monde là-dessus ouais Yanis Challah vous êtes là peut-être pas je suis là ah il est là c'était juste le temps de trouver le bouton ça va pour les séries fourniers ça va très très bien oui ok bon parfait on continue pour arriver sur le dur combien de temps il me reste j'ai été trop long j'ai été très long donc la série de fourniers maintenant je vais accélérer j'ai pris du temps au début mais je vais accélérer j'ai des bâtonnets maintenant si je veux faire la transformer la recomposition j'ai cette formule les A plus vous pouvez voir aussi que c'est comme si je prenais un signal discret d'accord les coiffes de série de fourniers c'est un signal de N dans C je peux voir ça comme n'importe quel signal discret en fait et si je transformais mon signal discret ah tiens est-ce que je sais transformer un signal discret on voit le mot si je transforme un signal discret je vais tomber sur un signal une transformée de fourniers périodiques et ça est donc recomposé avec les vecteurs de la base en fait c'est faire une transposée une transposée pardon avec un signal de la base pour lequel j'ai retourné la variable de la fréquence qui est N avec moins N d'accord donc on peut avoir cette vision duale mais on va la travailler rassurez-vous ou ayez peur plutôt on va la travailler cette vision mais on retient là-dessus que les séries de fourniers donc je pars de fonctions continues j'applique le produit scalaire périodique je transforme ma base donc mon F il faut que je mette un N et que je fasse en sorte que ce soit sans dimension là et je trouve quelque chose qui est discret donc périodique dans le primal quand je le transforme dans un dual je vais avoir quelque chose de discret en valeur et on va voir que maintenant si je prends quelque chose qui est discret en valeur et que j'essaie de le transformer je vais avoir un dual périodique d'accord mais ça il vous faut le garder les séries de Fourier périodiques me donnent fréquence distraite d'accord périodique en primal dans le discret en dual maintenant ça c'est la nouveauté c'est la transforme de Fourier des signaux discrets la transforme de Fourier des signaux discrets c'est celle-là c'est ce qu'on en vient de faire la recomposition je peux dire c'est une transformation alors qu'est-ce qui se passe mais maintenant rappelez-vous notre but c'est de passer d'un traitement continu avec des résistances des condos des AOP un traitement avec un ordinateur les séries de Fourier c'est juste dire je vais enregistrer sur un temps fini il y a une autre limitation due à l'ordinateur c'est que je ne peux pas enregistrer tous les signaux à tous les instants je vais enregistrer périodiquement les signaux ça c'est l'échantillonnage et vous en avez déjà entendu parler je suppose si j'ai un signal qui est juste échantillonné j'ai des mesures à différents instants j'ai une suite numérique un signal de N dans C ma variable du temps maintenant c'est plus T c'est K dans mon onde d'analyse exponentielle I2PFT il faut que je remplace T par K un nombre et je vais multiplier par TE pour garder quelque chose sans dimension d'accord ou je vais dire en fait T c'est KTE je fais cette association là dans mon tête donc du coup c'est simple si j'ai un signal discret je garde mon onde d'analyse exponentielle I2PFTFK ou I2PF sur FK et je vais chercher le produit scalaire qui va bien mais le produit scalaire maintenant il faut que j'intègre sur des valeurs discrètes excusez-moi de scroller je vais revenir donc sur le produit scalaire avec des doubles chevrons le produit discret quand j'ai un signal qui est comme ça et bien mes fonctions elles ne dépendent plus de T mais d'un indice K et donc je vais remplacer une intégrale continue d'accord c'est multiplier des signaux entre eux et regarder la surface et pour regarder la surface je vais multiplier les signaux entre eux mais je vais faire une somme discrète c'est mon seul moyen d'avoir un produit scalaire en discrète d'accord donc naturellement excusez-moi je scroll fermer les yeux c'est très mauvais pour le cerveau hop 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 donc je retourne ici je ne peux donc que prendre cette onde d'analyse là et je ne peux que prendre le produit scalaire qui fait une somme discrète et je trouve de manière naturelle la formule de la transformer de Fourier des signaux discrets d'accord des signaux discrets donc c'est une somme qui va projeter mon onde continue mais échantillonnée aux instants K mais par contre je vais prendre toutes les fréquences F possibles je n'ai pas de périodicité du signal donc je prends toutes les fréquences F je ne sais pas il n'y a pas de fondamentale ce signal et bien ce qui va arriver quand je fais ce calcul là je vous demande de l'admettre pour le moment c'est que je vais avoir des coefficients F qui sont périodiques et regardez j'ai pris un petit pas TE et je me retrouve avec une grande périodicité F donc cette transformée elle devient périodique et elle se répète tous les F donc ça c'est important vous pouvez retrouver la formule donc naturellement vous prenez l'onde vous changez le produit scalaire et vous apercevez qu'il vous faut prendre toutes les fréquences possibles en fait pas toutes les fréquences possibles il vous suffit de prendre les fréquences de 0 à F ça suffit puisque ça va être périodique rappelez-vous cette dualité dont j'ai parlé quand je prends une série de Fourier je transforme du continu périodique j'ai du discret et quand je fais le retour inverse je passe d'un discret je viens le transformer pour avoir l'inverse la transformation inverse la transformation inverse elle passe du discret elle arrive sur du périodique et en fait la transformation de Fourier des signaux discrets c'est comme si je faisais une transformée inverse des coefficients elle part du discret elle arrive dans un espace continu mais périodique ok ça c'est important Oxens Thomas vous êtes là ou il est parti manger Clémence Arnal oui vous êtes là est-ce que ça va jusque là cette dualité un peu compliquée la chose importante à retenir Clémence si jamais ça commence à chauffer c'est que quand je transforme du discret dans le temps j'ai du périodique en fréquence ok vous gardez la vision vectorielle et vous pouvez trouver ça tout va bien oui ça va bon monsieur oui qu'est-ce qui se passe si TE est supérieur est supérieur pardon à la période du signal qu'on échantillonne TE alors ça c'est quand il est périodique on va y arriver ok d'accord là il n'est pas périodique mon signal j'ai bien insisté j'ai un signal qui est discret mais pas périodique tout comme une série de Fourier n'est pas périodique les coefficients de la série de Fourier ne sont pas périodiques ils tendent vers 0 là j'ai un signal qui n'est pas périodique et que je discrétise et donc je me retrouve avec ça mais vous avez senti un problème c'est que si il y a une période je vais avoir des recouvrements sur cette périodicité ça va sortir d'accord et ça c'est l'échantillonnage de Shannon et j'y viendrai dessus donc juste Mathieu ouais je vais me poser une autre question c'est là en fait il y a juste un petit truc qui me qui me chafouine quand je regarde la transformée de Fourier là du coup c'est transformé de Fourier périodique du coup moi ça me fait penser tout de suite à signal à énergie infinie alors du coup tous les signaux discrets qu'on va pouvoir échantillonner ils ne sont pas forcément à énergie infinie on peut très bien avoir un signal discret qui tend vers 0 à gauche qui tend vers 0 à droite mais du coup on se retrouve quand même avec une transformée de Fourier qui est périodique et là en l'occurrence vu que c'est des ouais je vois votre problème c'est que là vous dites si je fais la somme des carrés de ces bâtonnets je n'ai pas forcément un truc infini ouais c'est ça d'accord par contre là si je fais la somme des carrés de tout j'ai un truc infini ouais c'est ça et ça ne colle pas dans l'énergie mais attention cet espace c'est l'espace des fonctions continues j'ai marqué RFE c'est l'espace des fonctions périodiques donc quand vous allez utiliser le produit scalaire vous allez prendre le produit scalaire périodique et donc faire la somme que de 0 AFE et diviser par AFE donc il ne faut pas intégrer sur tout AFE vous utilisez le mauvais produit scalaire à ce moment là pour voir l'énergie l'énergie qui correspond à la somme des carrés de ces bâtonnets c'est l'intégrale du carré de ce signal sur une période 0 AFE ok en fait on borne notre intervalle de fréquence et oui je suis à support fini en fréquence où ce que je vais regarder en fréquence c'est de 0 AFE ça n'a pas de sens ailleurs parce que c'est périodique d'accord c'est le dual du raisonnement qu'on avait fait sur je vais vous le dessiner tout comme ça ne marche pas si on essaie de faire la transforme de Fourier sur tout le long de ce signal périodique qui est ah oui parce que ce signal périodique alors on ne l'a pas dit d'ailleurs ces signaux là mon produit scalaire il marche quand j'ai ce produit scalaire là il marche quand mes signaux sont d'énergie finie d'accord la transforme de Fourier c'est que des signaux d'énergie finie que je peux transformer d'accord s'ils sont périodiques c'est bon ils sont d'énergie infinie et donc si mes signaux sont périodiques je ne peux pas appliquer ma transforme de Fourier ça ne converge pas j'ai l'infini donc je prends un support fini et j'intègre que là dessus je fais des séries de Fourier quand c'est périodique d'accord pour cette histoire d'énergie donc j'intègre que dans la période T0 parce que là j'aurai une énergie finie en fait qu'est-ce qu'on peut transformer à ce moment-là des signaux de puissance moyenne finis et c'est les séries de Fourier ce raisonnement que je vous tiens sur l'énergie dans le temps on est en train de faire un peu le même dans le dual en fréquence ici si j'ai un spectre en fréquence qui est périodique je ne peux pas lorsque je fais ma transformée inverse pour revenir au primal au temporel je ne peux pas intégrer sur toute la durée j'aurai une intégrale divergente d'accord je ne suis pas de carré intégrable donc je suis obligé d'intégrer que sur une période et considérer ça périodique autour là ça marche est-ce que c'est bon ou je vous ai perdu ? non nickel c'est bon attends je comprends je comprends diable ça me fait plaisir d'entendre ça j'espère séparer pour tout le monde donc oui là je ne peux pas utiliser le produit scalaire simple non périodique ça ne convergerait pas ce n'est pas un signal de L2 en fréquence L2 c'est de carré intégrable donc par contre il est LP2 périodiquement si je m'intéresse à FE et que j'intègre le carré sur FE j'ai un truc qui est fini et qui va coller c'est par ce valse c'est la somme d'écof de ma transformation donc le vecteur 1, 2, 3 sa longueur c'est 1 au carré plus 1 au carré plus 3 au carré donc je peux travailler dans le primal ou dans le dual de la même manière c'est bon pour ces signaux discrets à retenir donc j'utilise un produit scalaire discré une somme discrète avec une base adaptée pour passer en fréquentiel mais mon fréquentiel devient périodique donc discrète dans le temps périodique en fréquence et ma transformée inverse du coup il ne faut pas que j'intègre surtout il ne faut que j'intègre que sur une période puisque c'est périodique je suis de RFE ça veut dire de période FE et je reviens dans un espace discré maintenant on va porter l'estocade et arriver au bout je ne sais pas quelle heure il est midi 10 5 minutes portons l'estocade dans la vraie vie dans la vraie vie du traiteur du signal qu'est-ce qui va se passer je ne vais prendre que des mesures à des instants finis donc je vais avoir du discret dans le temps je suis incapable de mesurer plus vite d'accord j'ai une carte audio elle est à 44 kHz je ne peux pas monter au-delà je ne peux pas avoir une fréquence infinie mais en plus quand je vais récupérer ça sur mon ordi je vais stocker une durée finie du signal donc quand je travaille en discret et c'est sur quoi on va se plonger tout le temps j'ai des signaux discrets dans le temps et périodiques ok donc j'ai des bâtonnets discrets et là c'est peut-être pas très visible mais ça se répète dans le temps donc j'ai deux paramètres j'ai TE ma fréquence d'échantillonnage et j'ai le nombre de points mesurés N ou un delta T qui est en fait la périodicité du signal puisqu'en fait je n'ai qu'enregistré que dans un certain temps mais rappelez-vous il vaut mieux prolonger en disant c'est périodique c'est beaucoup plus pratique théoriquement que de prolonger avec des zéros qui va nous embêter mathématiquement donc le signal je ne connais que quelques échantillons je connais un échantillon espacé de TE qui va me donner une périodicité FE dans le spectre ça on l'a vu avec la transformation de Fourier des signaux discrets mais maintenant en plus je vais considérer que j'ai une fenêtre d'observation delta T un certain nombre de points N qui est fini donc je considère que c'est périodique donc si je considère que c'est périodique je vais me mettre à discrétiser aussi le spectre balèze pour trouver cette formule c'est très simple B moins exponentiel I de pi FT je vais remplacer je vais remplacer T par K fois TE K c'est l'indice pour moi qui est le numéro dans le temps le numéro d'échantillon dans le temps et en fréquentiel je vais remplacer ma fréquence F par N fois delta F un petit pas fréquentiel la résolution fréquentielle d'accord et N est mon indice de fréquence donc si j'ai un exponentiel I de pi N de K qui est sans dimension le seul moyen d'avoir quelque chose sans dimension c'est d'avoir mon N si je remplace F par N delta F et T par KTE je retombe sur ça donc c'est très facile de retrouver l'onde d'analyse c'est exponentiel I de pi N fréquentiel numéro de fréquence numéro d'harmonique de matériaux et K numéro de l'indice dans le temps rappelez-vous cette chose là aussi j'ai un TE qui est tout petit ça va me donner une périodicité FE qui est toute grande d'accord le TE en général est très fin par contre je vais essayer d'observer longtemps j'ai un grand N donc j'ai un grand delta T d'observation plutôt grand et ça me donne cette périodisation de delta T grande ça me donne une discrétisation des fréquences delta F qui est petite d'accord donc plus j'observe longtemps plus j'aurai des pics serrés une résolution fréquentielle serrée plus j'échantillonne vite avec un TE petit plus j'aurai une périodicité du spectre un FE grand donc plus je pourrai observer des fréquences étalées est-ce que ça va là-dessus Augustin Gallou vous êtes là ça se passe bien et donc je me retrouve enfin dans quelque chose qui est un isomorphisme c'est quoi c'est qu'en fait mon signal temporel c'est une suite de N nombres complexes si je le transforme là je ne peux utiliser que le produit scalaire discret périodique donc je fais une somme sigma discrète mais j'intègre que de 0 à N moins 1 que sur N échantillons puisqu'en dehors je ne sais pas ce qu'il y a et je le considère périodique donc je trouve ma formule de ma transformée de Fourier discrète et je trouve c'est N nombres complexes je trouve que j'ai N nombres complexes en fréquentiel donc un autre signal complexe donc je pourrais réappliquer la transformée de Fourier à ce signal là d'accord et appliquer plusieurs fois la transformée de Fourier c'est une question que je vous donne vous faire ça ce week-end vous réfléchirez vous verrez ce que vous obtenez donc j'ai cette transformation je trouve ma formule pour recomposer je recompose je recompose avec la formule périodique aussi et là donc j'ai tout le temps le même produit scalaire et tout qui va bien il y a quelque chose qui doit vous choquer c'est que là j'ai 1 sur N et là je ne l'ai pas d'accord ça faites attention c'est que cette onde-là exponentielle I de pi N NkT j'en parle ici sa norme si vous la calculez c'est N je n'ai pas pris un vecteur normé d'accord tout comme quand je fais les séries de Fourier je prends Cossessine quand je l'ai fait en réel Cossessine Cossessine ne sont pas normés et je prends une formule qui est comme ça ce qui fait que la formule des séries de Fourier j'ai un 2 sur T0 merdique qui apparaît alors que si j'avais normé Cossessine en racine de 2 fois Coss et racine de 2 fois Coss j'aurais une formule qui marche bien et je n'aurais pas un cof 2 sur T0 j'aurais mon produit scalaire sur T0 qui apparaît tout le temps et là c'est pareil on n'a pas pris des normés mais normalement j'aurais dû tout diviser par racine de N alors je ne divise pas par racine de N ici du coup quand je reviens j'ai deux fois la division par racine de N donc j'ai un sur N qui apparaît on y reviendra plus tard mais faites attention il y a un cof qui apparaît dans un sens qui n'est pas dans l'autre dans la formule ça c'est parce que je n'ai pas pris du normé d'accord c'est tout le temps le même produit mais je n'ai pas pris du normé est-ce que tout va bien là-dessus ouais dans n'importe quelle suite d'échantillons périodiques va se transformer à une suite d'échantillons périodiques que je peux faire c'est la transformée de Fourier avec sa transformée inverse et son calcul à calculer on le verra plus tard elle est complexe et il y a un algorithme qui fait exactement ce calcul mais qui le fait de manière factorisée plus rapide c'est juste une astuce de calcul et c'est donc la FFT donc là ce dont on parle c'est de la FFT ça c'est FFT sous MATLAB et là c'est IFFT sous MATLAB ok tout est bon je suis en train de dépasser et vous avez tous fin donc je je vous dis juste donc j'ai envoyé il y a le TD à préparer donc je garde les vieux exercices de TD je vais vous envoyer un message mais je vous dis juste donc reprenez ce poli reprenez cette vision lisez ça lentement essayez de faire les questions plutôt que de préparer le TDM ou essayez de préparer le TDM aussi pour la prochaine fois et sur ce GitHub là signal si vous allez dans la branche discrète du projet GitHub pour les plus forts je lance donc vous allez dans discret ok je lance un défi pas parasite le défi pas parasite alors je vous donne un Python notebook je crois que vous avez utilisé ça déjà alors les Python notebook on peut les faire avec Octave Octave c'est Matlab donc j'ai un Python notebook fait à Matlab qui dit un signal mystère que je vous ai donné si vous l'écoutez vous allez entendre deux choses mélangées deux voix il y a la voix de ma fille et il y a ma voix mélangée et en résonnant sur les indignes vous pouvez essayer de les transformer donc vous allez utiliser FFT et IFFT qui sont les transformers de fouriers discrets et vous allez jouer sur les propriétés de paparité et d'impaparité pour essayer de séparer les signes donc voilà ça c'est le défi pour les A+, pour les pas A+, revenir sur ce cours voir les transformer et essayer d'être capable de retrouver les formules tout seul j'espère c'est bon ouais on aurait combien de temps pour faire le défi alors le défi en fait vous pouvez prendre tout le temps que vous voulez si vous voulez le faire valider après c'est bien en fait de prendre la semaine une semaine ou deux pour jouer dessus parce que c'est maintenant qu'il faut regarder ça d'accord je vous conseille de le faire dans la semaine ou deux mais si vous voulez le faire valider pour le A+, plus vite vous donner une réponse plus vite je validerai mieux vous m'expliquer mieux ce sera vous avez tout le temps que vous voulez je vous conseille de faire ça dans la semaine mais vous pouvez même durer me donner la réponse l'année prochaine prenez le temps que vous voulez mais vous pouvez ne pas le faire si vraiment vous êtes en skinautique et beaucoup de travail et tout ça ce défi ce n'est pas quelque chose que je demande et qui sera nécessaire pour valider c'est un jeu ça va vous titiller c'est assez rigolo essayez-le avec le temps que vous avez et vous pouvez même ne pas y arriver me poser des questions il n'y a aucun problème pour me contacter là-dessus ok le A+, ce n'est pas une interro on verra au fil du temps on peut en discuter voilà donc je n'insiste pas trop vous faites ça quand vous voulez et par contre surtout allez sur la page Moodle sur le Google Doc et constituez les groupes de TD groupes de 4 et vous m'indiquez a priori ce n'est pas contractuel mais vous m'indiquez si dans votre tête vous dites je vais tenter cette histoire de A+, ou si dans votre tête non ce n'est pas la peine je suis un hors bord moi je vais faire B de base dans la vie je vais être automaticienne ou je vais être électronicienne et pas traiteuse du signal d'accord donc ce n'est pas un engagement dites-moi si pour le moment vous dites tiens je vais essayer ou alors no way ok juste monsieur est-ce qu'il y a moyen du coup d'avoir des polypapiers pour cette matière-là le poly il est distribué en salle 215 ah ok j'ai dû le manquer par contre attention c'est le produit le poly de Jean-Marie Dillac ce n'est pas celui que je suis en train de faire le tout ok donc il y a un poly de Jean-Marie Dillac en version papier celui-là il y a encore énormément de fonds d'orthographe et tout donc je ne l'imprime pas encore mais à la fin du semestre si vous voulez faire un plus vous pouvez m'aider à corriger fonds d'orthographe et améliorer le document peut-être qu'en fin de semestre s'il est assez joli je l'imprimerai je vous demanderai aux gens ceux et celles qui veulent une version papier ok ok ça marche voilà monsieur ouais sur votre github dans le signal discret le défi il n'apparaît pas est-ce que c'est normal alors vous n'êtes pas sur la bonne branche je vais corriger le lien sur Moodle vous êtes sur la branche master ah c'est possible et vous allez sélectionner la branche discrète il va apparaître je vais modifier le lien vers le github pour qu'il vous je me suis trompé dans les versions d'accord ok voilà merci un plaisir et bon appétit à tout le monde merci vous aussi bon week-end merci au revoir merci au revoir au revoir au revoir merci au revoir au revoir je pense que vous l'avez branché pour bien allez au revoir et bon courage à tous merci au revoir merci au revoir